bienvenue dans la cuisine de casabena pour de nouvelles recettes aujourd'hui je vais vous préparer des sablés alors les sablés il faut les avoir sur notre table de l'aïd donc c'est des gâteaux qui sont simples rapides et vraiment délicieux appréciés par nos enfants et aussi par les plus grands alors que cette recette il nous faudra de la farine c'est de la farine type 45 250 g de beurre ramolli 150 g de sucre glace 2 oeufs un sachet de sucre vanier une demi cuillère à café de levure chimique une pincée de sel et il nous faudra donc pour la décoration de nos sablés de la confiture d'abricots ou de la confiture de fraises et des amandes concassées ou des cacahuètes concassées ou de la noix de coco c'est vous qui choisissez pour la décoration de vos sablés et il faudra aussi donc des petits moules à sabler vous pouvez choisir ce que vous voulez donc pour pouvoir les réaliser moi j'ai pris cela que j'ai acheté en algérie vous allez pouvoir les retrouver sur amazon et en général dans les épiceries orientales dans les marchés alors je prends un grand saladier je dépose mon beurre que je coupe en petits morceaux donc c'est du beurre ramolli l'équivalent de 250 g ensuite je vais tamiser le sucre glace donc les 150 g de sucre glace après avoir tamisé le sucre glace j'y ajoute le sachet de sucre vanillé ou de l'extrait de vanille ma petite pincée de sel et je vais bien mélanger le tout donc après avoir bien mélanger le sucre avec le beurre il faut obtenir cette texture donc le beurre a bien fondu avec le sucre je vais maintenant y ajouter les oeufs un par un je mélange bien une fois que j'ai incorporé le premier oeuf je vais ajouter le deuxième après avoir bien mélanger les deux oeufs donc au mélange de sucre et beurre maintenant je vais mettre la farine donc je vais mettre d'abord ma petite demi cuillère à café de levure chimique ajoutez la farine petit à petit et je mélange en même temps on ramasse bien la pâte jusqu'à obtenir donc cette texture j'ai ajouté l'équivalent de 500 g de farine donc c'est la farine type 45 que j'ai acheté à lidl donc si le paquet rouge ce que vous me demandez chaque fois quelle farine j'utilise pour mes recettes tout dépend des fois j'utilise la francine des fois j'utilise celle de lidl donc voilà il faut obtenir cette texture 500 g de farine en tout je couvre ma pâte de film alimentaire et je la réserve au frais pendant 30 minutes avant de l'étaler après avoir laissé ma pâte au frais pendant 30 minutes là j'ai préparé une feuille de papier sulfurisé j'ai déposé légèrement de la maïzena ou de la farine avec un saupoudreur pour pas que ça accroche ensuite je vais déposer donc ma pâte sur la maïzena de cette manière je vais y ajouter un petit peu donc de maïzena sur le dessus ou de farine et je vais à l'aide d'une deuxième feuille étaler ma pâte sur à peu près on va dire 4 mm on vérifie bien que la pâte est à niveau ensuite on va enlever donc le papier et à l'aide donc de moules je vais découper mes sablés je vous conseille de les passer dans un petit peu de farine avant de passer à la découpe pour pas que ça accroche de cette manière regardez je vous montre une fois que je l'ai démoulé vous pouvez bien sûr utiliser le moule que vous voulez après avoir façonné donc mes sablés plusieurs modèles donc on a celui là celui là et celui là je vais les mettre donc au four donc dans un four préchauffé à 180 degrés et le temps de cuisson sera de 10 minutes après avoir sorti mes gâteaux du four regardez comment ils sont sortis super joli ce modèle là aussi et ce modèle donc trois modèles et maintenant je vais les remplir de confiture et je vais mettre le contour avec des amandes concassées alors je prends une petite cuillère et je prends donc mon sablé que je vais donc tartiner de confiture d'abricot ou confiture de fraises comme vous voulez pour même faire avec du chocolat par exemple ensuite je prends une deuxième que je viens déposer sur le premier et je laisse la confiture déborder de cette manière j'appuie bien voyez on laisse la confiture déborder ensuite je vais les rouler dans la confiture de cette manière après avoir roulé dans la confiture on va les rouler dans les amandes amandes ou cacahuètes ou noix de coco c'est vous qui choisissez voilà on obtient de jolis sablés donc on vous dit les sablés c'est vraiment le gâteau qu'il faut donc sur nos tables de l'aide inchallah pour accompagner vos thés vos cafés et ensuite je continue jusqu'à tous les garnières j'ai terminé de préparer mes sablés une pâtisserie donc il faut avoir sur sa table de l'aide inchallah les enfants en raffolent les adultes aussi c'est une recette qui est rapide qui est facile et qui est vraiment délicieuse que je vous conseille de réaliser au plus vite donc là j'ai les trois modèles celui-ci celui-là et celui-là bien sûr vous pouvez utiliser le moule que vous voulez pour réaliser donc ces sablés et des sablés qui sont moelleux et fondants à souhait idéal pour accompagner vos thés et vos cafés vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la réaliser à la partager autour de vous à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes recettes n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ma deuxième chaîne youtube qui est benafoudiz où je vous y partage plein de recettes gourmands mes sablés sont prêts et il et il on 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 ben